... Tu devrais dire quelque chose. J'y songeais, Muriel. Bonne chance. On pourrait bien vous poser quelques questions à vous aussi, Holm. À moi ? Grand Dieu. Mais je n'ai rien à dire. Chers amis, chers amis, si vous le permettez, en dépit des circonstances malheureuses qui font que nous sommes ici, et cette table étant pour l'instant inoccupée, je crois qu'il convient de célébrer notre réunion. En l'absence du président, je suis sûr de traduire sa pensée en levant mon verre à notre passé, à notre avenir, à la sagesse du président également, puisque c'est grâce à lui que nous pouvons disposer de ce havre de paix. Au passé, à l'avenir. Au passé, à l'avenir. Au raté, à l'abîme. Et qu'on ne passe cela. Non, mais tu entends ça ? Pourquoi n'y a-t-il rien sur les écrans de téléviseur ? Nous devons être informés pour agir. C'est ça, agissons ! Parour, monte ! Moi, je prendrai bien l'air pour commencer. Faites-le taille ! On va peut-être rester un certain temps ici. Il n'y a pas de médecin, pas de boutique. Et rien pour communiquer avec l'extérieur. Pas de téléphone, rien. C'était prévu pourtant tout ça. Il y a beaucoup plus important, il me semble. Le président, pourquoi n'est-il pas parmi nous ? Bonne question ! Bonne question, Solal, en effet. Mais je n'ai pas de réponse toute faite. Le président apparaîtra quand il le jugera nécessaire. Cela a toujours été sa stratégie. D'accord, général. Mais en attendant, il n'y a pas moyen d'améliorer les choses ? Pour ce qui est du service d'Estoups, il... C'est déclorable, vraiment, du bas de gamme. Peut-être que notre cher ami Holm pourrait répondre à cette question. Vous savez, cher Muriel, je n'ai fait qu'honorer une commande déjà ancienne du président, comme j'en ai honoré bien d'autres. Mais je n'ai pas suivi le processus final. Alors ? Comment expliquez-vous qu'il y ait tant d'absents ? Pour ma part, je me réjouis plutôt qu'il y ait tant de présents et parmi autant de gens ayant occupé d'éminentes fonctions. Qu'est-ce qu'il dit ? Bien répondu ! À nos éminentes fonctions !